Nous recevons ce lundi 23 novembre 2020, jour de démarrage de la campagne de commercialisation de l'Arachide, le directeur général de la SONACOS, M. Mouddha Infada. Bonjour et merci d'être notre invité. Bonjour Fatou et merci de m'avoir invité et toutes nos salutations à l'ensemble de vos auditeurs. Alors c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Entretien que nous allons démarrer justement par cette campagne de commercialisation de l'Arachide. Quels sont les dispositifs que vous avez pris à votre niveau, la SONACOS, pour réussir la collecte ? Mais d'abord le financement de la campagne. Je crois que l'argent est le nerf de la guerre. L'année dernière, nous avions obtenu de la part de la Banque islamique de développement, ou plus précisément de la part de l'AITFC, qui est une filiale de la Banque islamique de développement, à 45 millions d'euros. Seule une partie avait été décaissée l'année dernière. 25 millions d'euros avaient été décaissés. Sur les 25 millions d'euros qui avaient été décaissés, il nous restait un reliquat de 6 millions et demi qui n'avait pas été consommé. Pourquoi la totalité n'a pas été décaissée ? Parce que l'année dernière, en ce qui concerne la SONACOS, nous n'avons pas eu beaucoup de grètes. Donc le reliquat de 6 millions et demi est là. Et c'est avec ce reliquat-là que nous allons démarrer la nouvelle campagne aujourd'hui. Il faut dire que les camions qui vont se présenter dans nos sites pourront décharger et se faire payer. Et les 20 millions qui restent sur les 45 millions de l'année dernière seront mobilisés d'ici la fin du mois et en début décembre. Ce qui nous fera un total de départ de 26 millions et demi d'euros. Alors compte non tenu de la nouvelle convention pour la campagne 2020-2021, dont les termes ont été déjà discutés entre le ministère de l'économie du plan de la coopération et ITFC, cette nouvelle convention va tourner autour de 40 millions d'euros. Donc au total, avec notre partenaire ITFC, nous devons pouvoir mobiliser 66 millions d'euros et demi. Ce qui est quand même assez important, ce qui dépasse largement les 42 milliards de francs CFA. Alors, comme début, compte non tenu de ce que nous attendons, des banques locales. Parce que nous avons sollicité aussi les banques locales pour renforcer le dispositif de financement. Ça c'est le premier aspect. Donc le premier aspect sur lequel est attendu la SONACOS, c'est la mobilisation des financements. Nous pouvons rassurer l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des producteurs qu'il y a de l'argent pour acheter la production de nos concitoyens, les paysans. Le deuxième aspect sur lequel aussi la SONACOS est attendu, c'est la préparation de ces séquos, c'est la préparation de ces équipements de réception sur le terrain. Là aussi, ce qui doit être fait est déjà fait. Les sites de réception, que ce soit à Luga, Durbel, Kaoulak, Ziegenchor, ils seront fin prêts demain pour pouvoir décharger, ils seront fin prêts lundi pour pouvoir décharger les camions qui se présenteront dans ces différents sites. Et même les centres de réception intermédiaires de Kolda et de Tambaconda seront aussi prêts pour pouvoir accueillir les camions. Donc nous, principalement, parce que nous sommes dans le cadre du système Caro-usune, c'est-à-dire que ce sont les opérateurs qui doivent aller acheter les graines au niveau des points de collecte déterminés et répartis par les saignants pour nous apporter leur chargement. Donc nous, nous sommes fin prêts. D'accord. Et quel est l'objectif que vous visez pour cette campagne ? Alors, on ne va pas s'aventurer à donner des chiffres. Nous, nous sommes dit que nous sommes prêts à acheter le maximum, le maximum de graines, le maximum de tonnes de graines. En tout cas, nous nous sommes préparés à acheter le maximum. Déjà, je vous ai parlé des financements, mais en plus de ça, si la situation existe, nous serons dans une dynamique de cash revolving. C'est-à-dire, nous allons pouvoir déjà, si nous commençons à acheter au mois de novembre, au mois de décembre, nous allons commencer à transformer, à triturer, à produire de l'huile, à revendre dans le marché et à utiliser ces montants-là encore dans la collecte. Donc, il n'y aura pas de problème de financement, pas de bon impayé, pas de rupture de paiement. Nous ne voulons même pas de retard de paiement cette année. Mais vous ne pouvez pas nous donner une idée de l'objectif que vous visez, puisque l'année dernière, vous vous étiez fixé un objectif que vous n'avez quand même pas pu atteindre. Est-ce pour cette raison que vous n'avez pas voulu ? Oui, c'est pour éviter tout ça. C'est pour éviter tout ça que nous nous sommes dit, comme aucune campagne ne ressemble à l'autre, pour se mettre ici à donner des chiffres, peut être hasardeur. Donc, on est sur le réel. Le réel, c'est que jusqu'à 500 000 tonnes, nous nous sommes préparés à l'acheter. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dise que c'est pour 50 000 tonnes, 100 000 tonnes, 200 000 tonnes. Ça n'a pas de sens. Nous nous sommes préparés à accueillir le maximum de graines dans l'acheter. Alors, la concurrence chinoise avait posé quand même énormément de problèmes l'année dernière. Ils ont payé plus que le prix fixé par l'État, 250 pour cette année. Est-ce que vous êtes préparés à cette sorte d'éventualité, faire face à un concurrent qui débourse plus ? Il faut d'abord saluer la volonté du président, bien la décision du président Macky Sall, de porter le kilogramme d'arachide à 250 francs. C'est une mesure révolutionnaire. C'est une mesure historique. C'est à saluer et à encourager. Je crois que le chef de l'État montre là toute sa volonté d'enrichir le monde rural. Toute sa volonté de lutter contre la pauvreté du monde rural. Parce que la principale culture de rente du monde paysan reste encore l'arachide. Et le fait de relever le prix à 250, je crois que c'est très très important. C'est une mesure à saluer. Alors maintenant, c'est à 250, le prix officiel. Aujourd'hui, on ne parle pas de plancher ou de fixe, mais c'est le prix officiel de 250 francs CFA. On verra bien ce que la loi de l'offre et de la demande va nous permettre de constater. En tout cas, la loi du marché, elle est là. Et personnellement, je suis un libéral, je le dis souvent, j'y crois. Maintenant, il faudra bien entendu, tout doit être organisé. Et cette année, je crois que le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, qui gère la campagne de commercialisation de façon globale, est en train de poser des actes pour nous qui vont dans la bonne direction. Pour faire de telle sorte que tous les acteurs de la filière puissent y trouver leur compte. Les acteurs de la filière, c'est le producteur. Déjà, avec un prix de 250, on ne peut pas dire qu'il ne va pas y trouver son compte. Ce sont les opérateurs, ceux qui sont donc entre la Sonacos et les paysans. Eux aussi, ils doivent y trouver leur compte. Et pour cela, il faudrait qu'ils trouvent des graines dans les points officiels. Parce qu'eux aussi, l'année dernière, ils avaient été concurrencés par les points parallèles. Donc, les opérateurs doivent y trouver leur compte. Les exportateurs doivent aussi y trouver leur compte. Parce que tout ce que nous ne pouvons pas acheter, ça doit être destiné à l'exportation. Les industriels aussi doivent y trouver leur compte pour avoir ce qu'il leur faut en matière première. Pour maintenir les emplois, pour proposer aux ménages sénégalais une huile d'arachide de qualité. Alors, donc, le ministère est en train de s'organiser pour prendre des mesures concrètes qui permettront à l'ensemble des acteurs de s'y retrouver. Donc, j'ai bon espoir que la commercialisation, la campagne de commercialisation sera mieux organisée cette année que l'année dernière. Alors, où en êtes-vous par rapport au renouvellement des installations de la Sonacos ? Est-ce que, enfin, les usines ont fait peau neuve ? Bon, on ne peut pas dire que les usines ont déjà fait peau neuve. Mais ce que je veux vous rappeler, c'est qu'en 2019, avec les bons résultats que nous avons faits, comme vous le savez, nous avons comblé notre déficit. Nous sommes passés de moins de 7 milliards de francs CFA à 370 millions de bénéfices. Et nous sommes passés d'un chiffre d'affaires de 14 milliards à un chiffre d'affaires de 41 milliards de francs CFA. Le bilan est assez positif. Donc, le bilan est positif. Et nos fonds propres, qui étaient de moins de 65 milliards, sont aujourd'hui devenus des fonds positifs de plus de 20 milliards de francs CFA. Donc, nos états financiers sont aujourd'hui propres. Et à quoi ça a servi ? C'est ça que je suis en train de dire. Bon, d'abord, ça nous permet de redevenir banquables, de pouvoir aller lever des fonds. Et bien, écoute, on ne prête pas à n'importe quelle entreprise. Alors, ensuite, ça nous a permis de prélever 2 milliards de francs CFA que nous avons investis dans la réhabilitation de certains ateliers qui ne fonctionnaient plus. L'atelier de détoxification de Zigenchor et de Kowlaq se sont arrêtés depuis très longtemps. Les ateliers, donc, se sont arrêtés depuis très longtemps. Les ateliers de, comment on l'appelle, de l'extraction à Zigenchor et à Kowlaq aussi, depuis 10 ans, ils ne fonctionnent pas. De même que nous avions perdu notre autonomie en énergie au niveau de l'Indiane et nous étions obligés de nous brancher sur le réseau Sénélec. Alors, tous ces ateliers-là vont être réhabilités. Ils seront prêts avant le 31 décembre. Alors, ça veut dire que nous sommes en train de travailler nous-mêmes à remettre en état une partie de l'outil de production. Mais il reste clair que ce n'est pas avec 2 milliards qu'on va régler nos problèmes. Et notre plan de relance est dans le circuit. Bon, il a été un peu retardé à cause de la Covid-19. Et nous pensons aussi que l'État est en train de prendre des mesures en son sein pour voir un peu comment soutenir la Sénélec. J'ai été récemment reçu par le chef de l'État. Et ensuite, j'ai été reçu par le ministre des Finances et du Budget. Et aujourd'hui, l'État est en train de réfléchir sur des chemins pour pouvoir davantage soutenir la Sénélec. Pour lui permettre de jouer son véritable rôle dans le cadre du plan sénégal émergent cap sur l'industrialisation. Mais aussi dans le cadre du pape 2A qui est en cours d'exécution. Et surtout dans ces volets, produire et consommer local. On ne peut pas parler de produire et consommer local sans pour autant faire référence à la Sénélec. Des audiences, le chef de l'État en a aussi accordé dernièrement à des politiques dans le cadre de l'ouverture qu'il a entamée. Qu'il a d'ailleurs accentuée avec le Romanimo qui a vu l'entrée du Marsar, entre autres. Et surtout du Rissasek dans la mouvance présidentielle qui devient le président du CSE. Quelle a été votre réaction vu de ce gouvernement-là, de cette ouverture de la majorité ? À des ex-frères libéraux. Mais non, je m'en suis réjoui de cette volonté d'ouverture du chef de l'État, de cette volonté d'élargissement de la majorité prônée par le chef de l'État. Je crois que c'est important, c'est positif. D'autant plus que moi-même, à la veille de l'élection présidentielle, je me suis rapproché de lui. Et mon parti et moi, nous l'avons réélu à l'élection présidentielle de 2019. Parce que, comme je le dis souvent, nous étions tous autour du président Abdelayouade. Dieu a fait qu'il est arrivé au pouvoir. C'était de mon devoir, en tout cas, c'était notre devoir moral de le consolider pour lui permettre d'avoir un deuxième mandat. Et c'est ça que nous avons fait. C'est une autre démarche. Bon, certains n'avaient pas compris quand on le faisait. Maintenant qu'ils comprennent et qu'ils nous emboîtent le pas, mais on ne peut que s'en féliciter. Parce qu'encore une fois, il n'est jamais trop tard de bien faire. Donc moi, je suis content que le président Macky Sall ait pu ouvrir ses portes aux frères Idriss Assek et aux frères Omar Sarr. Et je pense aussi que les autres qui sont encore dans l'opposition devraient rejoindre la mouvance présidentielle. Parce qu'encore une fois, le Sénégal le mérite. Et le fait aussi d'avoir une équipe solide, forte, stable, pour faire face à toutes les conséquences de la COVID-19, à tous les remous qui secouent la sous-région, et à certains problèmes intérieurs qui vont se poser dans le venir, me semble être en tout cas une bonne chose. En quelque sorte, les retrouvailles des frères libéraux, de la famille libérale qui se réalise. Mais je crois qu'il faut, ça aussi c'est une réalité, c'est une évidence, ça saute à l'œil nu. Je crois que l'essentiel des personnalités politiques libérales connues sur le landerno-politique sénégalais sont aujourd'hui autour du président Macky Sall. L'essentiel des personnalités politiques libérales, en tout cas les plus en vues ces dernières années, sont aujourd'hui autour du président Macky Sall. Donc c'est une évidence, la reconstitution de la famille libérale est en marche. Alors, ce sera la dernière question. Je suppose que votre ambition pour Darumoussi reste intacte. Est-ce que vous allez matérialiser ça lors des locales, en vous présentant comme candidat ? Bon, Darumoussi reste mon fief. Je rappelle que je n'ai pas encore eu l'honneur d'être le maire de Darumoussi. Mais celui qui est maire là-bas, il s'appelle M. Modiobité. M. Modiobité est dans le parti LDR ESL. Et je crois que c'est bien comme ça. On partage des responsabilités. Par contre, je suis le président du conseil départemental de KBMR. Et je crois qu'en tant que responsable, j'ai toujours cru, en tout cas, moi, à des mandats électifs. En homme politique, il ne doit pas seulement être nommé. Il doit aussi être élu. Et sincèrement, si mes amis de la grande majorité présidentielle, mes amis de Benabokoyaka, me font confiance, mais pourquoi pas me retrouver effectivement tête de liste pour les élections du conseil départemental. Merci, Maudidane Fada. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoui FM, ce lendemain 23. Et nous vous souhaitons une très bonne chance, un plan de succès pour la campagne de commercialisation en Chiaire qui démarre aujourd'hui. Merci, merci Fadou. De toute façon, vous suivez l'actualité. J'espère qu'on aura d'autres occasions au cours de la campagne de commercialisation 2020-2021 pour faire le point et éventuellement aborder d'autres sujets. Ce sera un plaisir. Merci.